La Sloz Qatari échappe définitivement à la justice. L'ancien criminel de guerre nazie est décédé avant-hier à l'hôpital à 98 ans. Il devait être jugé en septembre prochain pour crime contre l'humanité. Entre 1941 et 1944, il aurait fait déporter 15 700 juifs vers les camps d'extermination. Condamné à la peine de mort en 1948, à l'époque en Tchécoslovaquie, son jugement n'avait été rendu que par compte humasse. La Sloz Qatari avait alors fui au Canada où il vivait en tant que marchand d'art. Mais en 1995, les autorités canadiennes découvrent sa véritable identité. Et là encore, l'ancien criminel nazi échappe à son sort. Il se réfugie en Hongrie, où il vécut sans être inquiété jusqu'à son arrestation l'an dernier. Depuis juillet 2012, il était alors assigné à résidence à Budapest dans l'attente d'un nouveau procès. Il faisait partie de la liste des personnalités les plus recherchées au monde, dressée par le centre Simon Vizental à Jérusalem.